Cette fronte des maires marque pour le Taouera la fin d'état de grâce pour la gouvernance Fritsch. Dans un communiqué, il va jusqu'à l'accusé de mentir au Tavana. Hier, le gouvernement prenait la décision de suspendre les projets des communes en cours, un acte justifié selon son porte-parole par le souhait des maires de plus de concertation. Nous avons décidé ce matin, au Conseil des ministres, suite à la conférence de presse du président, de sursoir à la validation de l'ensemble des projets sollicités par les maires pour justement attendre cette rencontre et cette concertation qui est sollicité par le président du SPC. Le pays n'a pas besoin de cette brouille pour la sénatrice qui apporte son soutien aux deux parties. Et si le temps de la résolution des maires l'a aussi choqué, elle invite les uns et les autres à se parler. Par rapport à la dernière position que le gouvernement a pris, pas plus tard qu'il y a 24 heures, à savoir de sursoir certaines demandes émanant des communes pour leur dossier de décès, non, je dis non. Il a la bonne méthode. Il faut qu'il continue avec ce qu'il a entrepris depuis presque un an aujourd'hui, c'est-à-dire bâtir la confiance et la politique du développement de ce pays avec l'appui de nos élus locaux. Le président du SPC n'a pas souhaité réagir avant une rencontre avec le président. En attendant le retour d'Edouard Fritsch des Fidji, les dossiers, eux, sont aussi en attente de plus de concertation.